Bonjour à tous et à toutes, ça va ? Bonjour à tous, tout le monde est bien ? Aujourd'hui, c'est vraiment un jour très spécial. Un jour très spécial aujourd'hui. Surtout pour Jessica, Basili et Mike. Surtout pour Jessica, Basili et Mike, oui ! Et comme je le disais ce matin, déjà je les remercie parce qu'ils ont sacrifié le fait de passer au premier service. Et par amour pour les frères et les sœurs, ils se sont sacrifiés, ils sont venus au deuxième service. Et aussi par compassion pour moi parce que j'étais hyper embêté. Et merci beaucoup pour votre flexibilité. Et je crois que le Seigneur va donner une double portion de ce qu'il a fait ce matin pour l'appel. Et ce matin, c'était vraiment glorieux. Et une telle présence de Dieu. Et cet après-midi, ça sera aussi glorieux que ce matin même. C'est votre journée. C'est la journée que le Seigneur a préparée. Et vous allez recevoir quelque chose directement du Ciel et de son cœur. C'est un après-midi. Amen. C'est aussi, comme je le disais ce matin, et je l'aurais dit aussi hier, un baptême un peu particulier. Alors c'est vrai que tous les services de baptême, ils ont leur marque et sont particuliers. Il n'y en a jamais deux qui sont pareils. Mais celui-ci, quand même. Bon, déjà, c'est le vôtre. C'est normal. Mais la particularité, c'est que ce sont les premiers baptisés lorsque nous sommes propriétaires de ce bâtiment. C'est la première session. Et vous savez, c'est une chose, même dans le domaine spirituel, c'est une chose quand on est locataire. Mais quand on est propriétaire, quand on est propriétaire de quelque chose, il y a une autre dimension dans l'esprit. Même la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et la Bible dit, vous savez, le space, quand votre pied sera sur elle, je vous donne l'espace. Il y a un autre niveau d'autorité. Il y a un autre niveau d'influence sur cette région avec le fait que nous soyons propriétaires de ces lieux. Et là, tous les trois, aujourd'hui, la première session, enfin, tous les six, puisqu'il y a eu les trois qui étaient ce matin, vous faites vraiment partie de cette nouvelle saison, cette nouvelle influence, cette nouvelle autorité et ce nouvel impact. Donc, ce n'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui. Et même Mac, je vois qu'il a... Ça fait deux sessions que tu manques, en fait, Mac. Donc, ça fait deux fois qu'il devait prendre son baptême. et à chaque fois, c'était reculé, mais vraiment pas par rapport à sa faute, par rapport à des choses qui se sont... Des circonstances qui font que... Mais il est là aujourd'hui, dans ce temps particulier. OK. Donc, on va aller dans le vif du sujet. OK. Let's start now. Car après, nous avons hâte d'entendre leurs témoignages. Donc, même ce service de baptême sera un peu particulier par rapport aux autres services qu'on a vécu. Et même le Seigneur a conduit les choses un petit peu différemment. Donc, il y aura la présentation du baptême d'eau, comme on fait habituellement. Ensuite, il y aura aussi le témoignage des futurs baptisés. Après, ils vont passer par les eaux du baptême. Et ensuite, ils iront se rhabiller rapidement. Parce qu'après, il y a une parole spécialement pour eux. Mais les autres, rassurez-vous, vous pouvez écouter aussi. Et même profiter comme s'il s'agissait de vous aussi. OK. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait les autres fois, mais vraiment, c'est une parole... Je pense que c'est vraiment une parole du Seigneur qui va vraiment impacter votre vie. Toute votre vie. Donc, le baptême d'eau, c'est quoi ? Selon la Bible. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un pays qui est à tendance plutôt à une culture catholique. Et si tu viens d'un milieu catholique comme moi, à un moment donné, tu peux te poser les questions mais pourquoi faire baptiser alors que quand j'étais tout petit, j'ai été baptisé ? Et c'est vrai que moi, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, j'ai vraiment lutté avec le baptême d'eau parce que j'avais l'impression que je trahissais mes parents par rapport au fait qu'ils m'avaient baptisé en tant que bébé mais parce que je n'avais pas compris ce que c'était le baptême d'eau. Donc, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait c'était mauvais. Ils ont fait selon la lumière qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Et c'est bien qu'on marche selon la lumière qu'on a et qu'on fasse de notre mieux. Donc, je ne me dis pas ce qu'ils ont fait. Je ne me dis pas ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas le baptême d'eau selon la parole de Dieu. Donc, le baptême d'eau selon la parole de Dieu c'est le baptême du croyant et de la croyante. Ça veut dire que c'est toi qui décides. C'est personne d'autre. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas tes grands-parents. Ta soeur, c'est toi qui décides. J'aime bien la pub « C'est moi qui décide ». Donc, tu décides de donner ta vie à Jésus et de devenir un disciple. Donc, dans la parole de Dieu, il y a trois sortes de baptêmes. Il y a le baptême en Christ. Donc, tu étais un pécheur, tu étais une pécheresse et tu deviens un croyant. donc, tu as été baptisé en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature grâce au sacrifice de Jésus pour toi sur la croix et grâce à la foi que tu as eue dans ce sacrifice. Donc, quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as été baptisé en Christ et tu es devenu une nouvelle créature. Ensuite, il y a le baptême d'eau. Donc, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc, de croyant que tu étais, tu deviens un disciple. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit, de disciple que tu étais, tu deviens un témoin. Donc, à chaque fois, tu changes de nature. à chaque fois, tu changes de nature et tu deviens encore plus efficace pour la manifestation du royaume de Dieu en toi et à travers toi. Amen. Donc, dans Acte 2, chapitre 38, il est dit « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, ça veut dire qu'avant d'être baptisé, il faut que tu te repentes. Se repentir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu marchais vers un chemin, vers l'enfer et tous, on en était là et à un moment donné, tu as été touché par Dieu. tu t'es posé une question et tu t'es convaincu dans ton esprit, tu dis « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? » C'est du grand n'importe quoi. Là, je vais nulle part et je vais en enfer directement. Donc, tu t'es repenti, ça veut dire que tu as changé de direction. Et tu as été vers la manifestation du royaume de Dieu. Donc, tu as changé ta façon de penser, tu as changé ta façon de voir et tu as changé ta façon de parler, tu as changé ta façon d'aimer et tu t'es repenti. Ok ? Et c'est à ce moment-là que tu as décidé en tant que croyant de prendre ton baptême d'eau pour être un disciple de Jésus-Christ. Donc, le baptême d'eau, c'est quoi selon la parole de Dieu ? Trois choses. La première chose, c'est une identification avec Christ. Une identification avec sa vie et avec sa mort. Donc, avec sa vie, on veut bien s'identifier avec la vie de Jésus. Mais avec sa mort, quand même, c'est un peu violent la façon dont il est mort. Je n'ai pas trop envie de m'identifier avec sa mort. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a fait le plus dur. Donc, il a vraiment souffert pour nos péchés. Il a vraiment, on l'a fouetté, il a vraiment été battu. Il a été crucifié sur cette croix. Mais pour de vrai. Il est mort pour de vrai. Et ensuite, il est ressuscité. Donc, il a fait tout ce que nous, nous ne pouvions pas faire. Mais il veut qu'on bénéficie de ce qu'il a remporté pour nous sur la croix. Donc, c'est pour ça que le baptême d'eau est le signe de la nouvelle alliance. Et Jésus te dit, mon enfant, j'ai fait le plus dur. Je suis mort pour de bon. J'ai souffert pour de bon. J'ai tant d'enfer pour de bon. Donc, quand tu passes par les eaux du baptême, en fin de compte, quand on te plonge dans les eaux, tu meurs. C'est le symbole que tu es mort avec Christ. Et Dieu, il est compatissant parce qu'il nous a fait faire en sorte qu'on subisse ça simplement dans le baptême d'eau. C'est sympa. C'est sympa, on n'a pas toutes les souffrances de la croix, les fouets, etc., les crachats. Donc, ce qu'on fait, nous, ici, à l'église du Mont-Berger, on veut vraiment que vous vous identifiez avec Christ. On va vous plonger dans l'eau à peu près 30 minutes jusqu'à ce qu'on soit sûr que vous soyez bien mort. Vous voulez l'identification ? Et après, il y a des personnes qui vont prier pour vous que vous avez choisies. Et on va voir s'ils ont la foi pour que vous ressuscitiez. Non, c'est une blague. Mais effectivement, c'est le symbole. Quand on vous plonge dans les eaux, il y a Marie-Chère Zidia qui commence à se poser des questions sur le baptême de sa femme. Quand on vous plonge dans les eaux, une demi-seconde, donc c'est le signe que vous êtes mort avec Christ et votre vieille nature va rester dans l'eau. Et lorsque vous relevez, vous vous relevez en nouveauté de vie avec une nouvelle nature, avec la nature de Dieu. Pas avec cette nature adamique, cette nature pécheresse qui ne veut que pécher, mais avec cette nature de Dieu qui ne veut que vivre à 100% pour le Seigneur. Donc c'est une identification avec Christ. C'est le signe aussi de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le signe de l'ancienne alliance était la circoncision chez les hommes. et le signe et le signe de la nouvelle alliance, c'est le baptême d'eau. Et ça, on voit ce signe de façon spirituelle. Donc quand les forces démoniaques voient que vous avez ce signe du baptême d'eau, du signe du disciple, ça veut dire « pas touche ». Ah ben, celui-là, il a été marqué par Dieu. Il n'y a pas de toucher. Interdits. Ensuite, deuxièmement, le baptême d'eau, c'est la circoncision du cœur. Donc j'ai besoin d'une nouvelle nature et d'une ancienne nature pour faire le sketch. Je me tourne par là, je ne sais pas à qui je veux m'adresser. Qui veut ? Qui veut ? Ah, ok. Et ils disent « Amen ». Donc venez, venez, Joshua et Timothée. Donc qui veut faire la nouvelle nature ? Qui veut faire la nouvelle nature ? Oui, ben oui. Donc Timothée va faire la nouvelle nature. Et Joshua va faire l'ancienne nature, la nature pécheresse. Et en fait, avant le baptême d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Donc mettez vos mains comme ça. Il y a la nouvelle nature qui veut faire le bien, donc qui veut aller par là. Mais il y a l'ancienne nature qui dit « Eh, attends, attends, c'était quand même cool quand je pêchais, il y avait des petits trucs. Donc il veut aller par là. Donc à un moment donné, la Bible dit que tu fais le mal que tu ne veux pas et le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème. Donc Dieu a dit « Ok, avec le baptême d'eau… » Excuse-moi. T'enflamme pas trop, Jean-Pierre. Il y a une traduction. Donc la Bible dit que quand tu veux faire le bon, il y a quelque chose qui veut faire le mauvais. C'est bon ? Et donc, Dieu a dit « Je vais régler le problème avec le baptême d'eau. » Donc dans ce temps, je vais circoncire le cœur. « Je vais venir avec mon grand couteau et je vais couper… » T'es le nouveau, toi ? Ok. Donc le nouveau, il va continuer à vivre et l'ancien, il va rester dans les eaux du baptême et il va couler dans les égouts à la fin de la réunion. Merci les gars. Et troisièmement, et ça c'est la meilleure partie, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc vous savez, je compare la célébration du baptême à une autre célébration qui est aussi importante dans la vie d'un homme et d'une femme. C'est lorsqu'il y a un mariage, l'alliance du mariage. Où tu t'engages devant des témoins, devant une foule. En tant qu'homme, tu dis « Cette femme sera ma femme, et l'unique. » Et en tant que femme, tu dis « Cet homme sera mon homme. » est le seul. Et donc tu fais une alliance avec ton partenaire d'alliance, ton mari ou ta femme, ton mari, ton mari si tu es une femme, et ta femme si tu es un homme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc c'est tellement puissant que les deux deviennent une seule chair. Et cette alliance est valable pour toute la vie sur Terre. et ce que vous faites aujourd'hui, c'est un peu similaire à un mariage, sauf que que votre alliance n'est pas simplement au niveau de votre vie sur Terre, mais c'est une alliance éternelle. c'est pour toute l'éternité. À quel point c'est important ? Faites une alliance avec Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui vous a créés. Et comme je vous ai dit hier, vous vous rappelez de cet épisode remarquable qu'il y a eu dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus est passé par les eaux du baptême, il a été vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste savait que Jésus était le fils de Dieu. Et il est venu pour se faire baptiser. Et vous imaginez, moi à la place de Jean-Baptiste je leur fais exactement la même chose. Jean-Baptiste dit mais Seigneur c'est plutôt à moi d'être baptisé par toi. Et la réponse de Jésus était très surprenante. Alors que lui n'avait pas besoin de passer par les eaux du baptême. Mais il est notre exemple. Il voulait nous montrer ce qui se passait lorsque un de ses enfants prenait le baptême de vous. Il a dit faisons ce qui est convenable. Et il y a quelque chose de remarquable qui s'est passé. Le ciel s'est ouvert premièrement. Ensuite le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe. Et si ça ne suffisait pas qu'est-ce qui s'est passé ? On a entendu la voix du Père qui a dit Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu a fait en sorte que cet événement soit écrit dans la parole de Dieu pour un but précis. pour que chacun de ses enfants lorsqu'il prend son baptême d'eau il ait l'image de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Donc quand chacun d'entre vous vous allez passer par les eaux du baptême on pourra entendre dans l'esprit on pourra voir le ciel s'ouvrir on pourra voir le Saint-Esprit descendre sur vous comme une colombe et entendre le Père qui dit Celui-ci celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est là qu'on voit la puissance du baptême d'eau. Dieu lui-même se manifeste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'invite tous les anges et tous les archanges à la fête. Même vous vous allez faire une fête après tout à l'heure. Mais comparé à la fête qui est au ciel ça sera une petite fête. Amen. Bon Jean-Pierre assez parlé. Tu peux le dire. Jean-Pierre c'est enough you talk too much. Maintenant c'est à vous. Amen. On les applaudit bien bien fort. Alléluia. On aurait pu adorer le Seigneur encore jusqu'à la prochaine Réunion Transformation. On n'aurait vraiment pu. Mais j'ai vraiment une parole du Ciel à vous communiquer à vous tous les trois. Comme je disais la forme des baptêmes est différente aujourd'hui. J'ai rajouté une partie spécialement pour vous. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Mais je crois que ça va être au bénéfice de tous les autres. Donc ça tient simplement sur une seule page. j'ai fait une impression pour chacun d'entre vous et je peux vous l'envoyer par mail aussi si vous voulez. Et ça ça va vraiment marquer cette journée et vraiment vous servir pour toute votre vie. donc ça s'appelle sept paroles pour les baptisés. Un, deux, test, test. Ok, je vais me libérer mes mains. Donc dans Matthieu chapitre 22 verset 35 il est dit donc c'est un maître de la loi qui est venu vers Jésus qui a posé cette question et il lui a demandé Maître quel est le plus grand des commandements de la loi. Jésus lui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta âme de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu nous a donné simplement deux commandements. Dans l'ancienne alliance il y avait des centaines et des centaines de commandements et nous voyons même que dans notre beau pays il y a tous les jours une nouvelle loi qui pointe son nez à cause du dysfonctionnement dont l'espèce humaine fait preuve. mais Dieu a résolu le problème avec deux commandements. Il s'est dit ok les gars les filles je vais simplifier le truc. Donc vous n'avez à observer que deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et si tu veux avoir une vie à succès tu suis ces deux commandements et je te garantis que ta vie sera une vie de succès. Mais en fait pour vous tous les trois je vais vous donner sept paroles aujourd'hui qui vont vous servir toute votre vie. Première parole ne jamais oublier que Jésus est votre premier amour. Quel que soit le niveau où le Seigneur va vous conduire quel que soit le grand mystère qu'il va vous confier quel que soit même peut-être que tu vas bâtir des bâtiments des hôpitaux peut-être que tu seras la prochaine mère Thérésa à ouvrir des orphelinats mais quel que soit là où tu en es n'oublie jamais que Jésus est ton premier amour. Donc faites tous vos efforts pour grandir et viser l'excellence dans tous les domaines. Je crois personnellement que les chrétiens devraient être les personnes les plus recherchées à cause de leur caractère et de l'excellence qui est dans leur vie. Ça je crois jusqu'au plus profondement. Mais la chose la plus importante est de ne jamais oublier qu'il s'agit de ton histoire d'amour avec ton Dieu. avec Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une religion il s'agit d'une relation avec ton Dieu une relation d'amour pas une relation avec tu dois et tu ne dois pas mais une relation qui va toujours faire en sorte de plaire à celui que tu aimes. et nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le produit et il nous a montré le niveau de son amour en mourant sur cette croix et en allant l'en faire pour lui. N'oublie jamais ton premier amour dans toutes les circonstances quand tu es sur la montagne et quand tu es dans la vallée n'oublie pas ton premier amour. Deuxième parole importante aussi Écris ton rêve Dans Habakkuk il est écrit L'éternel m'adressa à la parole et il dit Écris la prophétie grave-les sur les tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche avec son terme et elle ne mentira pas et si elle tarde attends-la car elle s'accomplira certainement. Dieu a mis un rêve dans chacun de vos cœurs il a mis un potentiel dans chacun de vos cœurs et il s'attend à ce que vous accomplissiez ce rêve et ce potentiel et il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que vous accomplissiez ce rêve donc écris ce rêve écris la personne que tu veux devenir ce que tu veux accomplir pour que Dieu soit glorifié et élevé dans tous les domaines de ta vie premièrement dans ta famille ensuite dans l'église et après au niveau professionnel et social écris ton rêve et accomplis ton rêve troisièmement troisième parole lève-toi chaque matin en te rappelant pourquoi tu te lèves le matin ne sois pas comme la majorité des gens qui le lundi disent oh ben c'est lundi il faut que je le lève chaque jour est un diamant chaque jour est un cadeau de la part du ciel pour que tu avances et que tu marches vers ton rêve et vers la personne que le Seigneur veut que tu sois cette personne accomplie entière et qui apporte quelque chose à sa génération donc que chaque jour est un cadeau du ciel pour te transformer t'équiper et te rapprocher un peu plus de l'accomplissement de tes rêves Dieu est un Dieu qui veut t'amener à la grandeur quatrième parole cherche toujours à devenir de plus en plus grand chaque jour ne cherche pas à être petit cherche à être grand car Dieu a mis en toi de la grandeur et de la noblesse maintenant comment être grand Jésus a dit que si tu veux être le plus grand sois le serviteur de tous Amen comment ? en servant les autres avec les dons et les talents que Dieu t'a donné ne t'excuses jamais pour les dons et les talents que le Seigneur t'a donné à chaque fois que ta motivation est pour glorifier ton Dieu vise l'excellence cinquième parole aime les gens et cherche toujours à voir le meilleur en eux entoure-toi des personnes qui vont t'aimer suffisamment pour toujours t'encourager à aller plus loin mais aussi qui t'aimeront assez pour te dire quand tes fruits sont moins bons Amen Sixième parole Sois toujours enseignable et toujours fin et soif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour Ne laisse pas une seule journée sans avoir appris quelque chose sans avoir appris quelque chose sur le royaume de Dieu sans avoir appris quelque chose sur toi-même ou sans avoir appris quelque chose sur les dons et les talents que le Seigneur t'a donné reste enseignable et ne sois pas comme ces vieux chrétiens qui disent oh mais je sais j'ai déjà vu ça même quand t'entends Jésus je t'aime quand tu grandis avec le Seigneur il y a une autre révélation du Jésus je t'aime le Jésus je t'aime que j'entends aujourd'hui à mon sujet n'a rien à voir par rapport au Jésus je t'aime que j'ai entendu quand j'ai accepté Jésus il est un million de fois plus puissant Amen donc sois toujours enseignable Septième parole importante ça a l'air de rien mais c'est tellement important éloigne-toi de la médisance qui est un poison pernicieux et un voleur de rêve tu n'accompliras jamais tout ce que Dieu veut faire dans ta vie si ton activité principale est de critiquer les autres sois exigeant envers toi mais bienveillant et compatissant envers les autres sois fier de qui tu es de ton identité et de ta valeur et quand tu sais qui tu es en Christ quand tu réalises ta valeur quand tu réalises ton identité alors tu n'as pas de temps pour critiquer les autres au contraire tu as du temps pour les bénir pour les rehausser et pour leur dire tu vaux mieux que ça et pour conclure que ta vie de disciple soit toujours une réponse à l'amour de Dieu pour toi sur la croix Amen va se lever dans la présence de Dieu Alléluia Sous-titrage ST' 501